Je te dois, je t'adore, ton nom célèbre en majesté De mes erreurs, je célèbre ta victoire, ton rêve, ton autorité Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac Ils gagnèrent le large Pendant la traversée, Jésus s'endormit Sous-titrage ST' 501 Maître, Maître, Jésus, nous allons tous mourir Les vagues sont trop fortes, nous allons couler, sauve-nous On va s'en sortir Où est votre foi ? Puis, traversant le lac, ils abordèrent le pays des Geraséniens, lequel fait face à la Galilée Jésus, fils du Dieu très haut Que veux-tu de moi ? Je t'en prie, ne me punis pas Quel est ton nom ? Légion, nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs Et les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs Va-t'en d'ici ! Magicien, va-t'en ! Laisse-nous en paix ! Va-t'en ! Va-t'en d'ici ! Je veux te suivre partout Laisse-moi t'accompagner Rentre chez toi Et dis ce que Dieu a fait pour toi Jésus et ses disciples se retirèrent à l'écart vers Bethsaida Dès que les gens s'en aperçurent, ils le suivirent En fin de journée, Pierre dit à Jésus Maître, dis-leur de s'en aller Renvoie-les dans les fermes et les villages des environs Pour qu'ils se logent et se ravitaillent Cet endroit est désert Donnez-leur vous-mêmes à manger Mais nous n'avons rien à part cinq pains et deux poissons Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu Qui règne sur l'univers Qui fait sortir le pain de la terre C'est un miracle ! C'est un miracle ! C'est inroyable ! Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais trois jours après, il reviendra à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors le Fils de l'homme aura honte de Lui quand Il viendra dans sa gloire, et dans la gloire du Père et celle des Saints-Anges. Je vous le dis, certains d'entre vous ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Puis Jésus prit avec Lui Jean, Jacques et Pierre. et monta sur une montagne pour y prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là deux prophètes d'autrefois qui s'entretinrent avec lui, Moïse et Elie, entourés d'une gloire céleste. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. Au moment où Moïse et Elie quittaient Jésus, Pierre dit... Maître ! Il est bon que nous soyons ici. Alors dressons trois tentes. Une pour toi. Pendant qu'il parlait, Une pour Moïse. Un nuage se forma et les enveloppa. Et une pour Elie. Les disciples eurent peur. Alors du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. Je l'ai choisi. Écoutez-le. Bonsoir à tous. Comment allez-vous aujourd'hui ? C'est bon de vous voir ce soir, tous réunis. Comme on le fait tous les soirs, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler le sujet de demain, de vendredi, friday. Oh, friday, correct. Remember that tomorrow, there will not be a meeting. Oui, rappelez-vous que demain, il n'y aura pas de réunion. So our next meeting will be for Friday. Donc notre prochaine réunion, ce sera vendredi. And so this, on Friday, I will answer a question. Et donc vendredi, je répondrai à une question. Who did it ? Qui l'a fait ? Now if the father didn't do it, and if the son didn't want to do it, alors le père ne l'a pas fait, le fils n'a pas voulu le faire, and if the apostles were not able to do it, donc les apôtres ne pouvaient pas le faire, then who did it ? Alors qui l'a fait ? Now this is the topic for Friday. C'est le sujet de vendredi. And this also correlates to what we will be talking about tonight. Et ça a aussi un rapport avec ce dont nous allons parler ce soir. Donc venez vendredi et vous trouverez la réponse. Now we are ready to begin tonight's topic. Donc nous sommes prêts maintenant pour commencer le sujet de ce soir. Now imagine that you are out one night under the stars. Donc imaginez qu'une nuit vous êtes dehors sous les étoiles. You are camping high in the mountains. Vous campez dans des très hautes montagnes. Très loin de toute ville. The night is crystal clear without the moon. Donc la nuit est très claire, sans même la lune. And you look up at the sky. Et vous regardez dans le ciel. And you see a dome lit with the bright stars. Et vous voyez la voûte céleste remplie d'étoiles. And the light stretches from horizon to horizon. Et donc les étoiles s'étendent à perte de vue. And you feel in awe. Et vous vous sentez émerveillé. And you marvel at how small you feel. Et vous vous rendez compte de combien vous êtes petit. Because of the dramatic evidence of how vast the universe is. Parce que vous vous rendez compte enfin de l'évidence de l'univers qui est immense. Now throughout time, humans have looked up into the stars. De tout temps, les êtres humains ont regardé au ciel. And it's because the sky seems to provide answers to three questions all of us have been conflicted with. Et c'est parce que le ciel semble nous donner des réponses de trois questions que nous nous sommes tous posées un jour. Where did we come from? D'où venons-nous? Why are we here? Pourquoi sommes-nous ici? And where are we going? Où allons-nous? Now it's almost instinctive that we know that if we can find the answer to the first question. Donc instinctivement, nous savons que si nous trouvons la réponse à la première question. Where did we come from? D'où venons-nous? Then we will have the answers to the other two. Donc nous aurons la réponse pour les deux autres questions. Now we find the answer to that first question in the Bible. Nous trouvons la réponse à la première question dans la Bible. The first words in the Bible are, in the beginning. Les premiers mots dans la Bible sont, au commencement. God created the heavens and the earth. Dieu créa les cieux et la terre. However, today, almost everyone seems to have forgotten this. Pourtant, aujourd'hui, il semble que presque tout le monde a oublié cela. Ou alors, ils les connaissent, mais ils font comme s'il s'agit d'un conte de faits pour enfants. Now, why does modern society choose to believe in evolution? Pourquoi la société moderne a choisi de croire en l'évolution? This is a theory that teaches a creation without God. C'est une théorie qui enseigne une création sans Dieu. And instead of being created by God, we were created more or less by monkeys. Donc, au lieu d'être créés par Dieu, nous avons été créés plus ou moins par les singes. Now, there is a reason we have forgotten, friends. Il y a une raison pour laquelle nous avons oublié mes amis. And tonight, we will learn that reason. Et ce soir, nous allons apprendre quelle est cette raison. God knew that we would forget eventually. Dieu savait que nous aurions oublié à la fin. That we would forget him as our creator. Que nous aurions oublié qu'il est notre créateur. Unless we had something regular to remember him by. À moins que nous ayons quelque chose de régulier qui nous permette de nous rappeler que Dieu est notre créateur. Tonight, we will learn these things. Ce soir, nous allons apprendre la raison. Donc, dans la création, dans la Bible, nous apprenons qu'il y a Dieu à créer un jour qu'il a mis à part. And this day reminds us of his creative power. Et ce jour nous rappelle son pouvoir créateur. And this was the seventh and final day of Creation Week. Et ce jour, c'était le septième jour, le jour final de la semaine de création. Where God gave us the Sabbath. Quand Dieu nous a donné le Sabbath. But from the beginning, Satan hated the Sabbath. Donc, depuis le début, Satan déteste le Sabbath. Because he knew that it reminded us of God's creative power. Parce qu'il savait que cela nous rappellerait le pouvoir créateur de Dieu. And so, Satan endeavor to make people forget Saturday. Donc, Satan s'est efforcé de faire les gens oublier le Sabbath. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de personnes qui aiment s'attacher à un nœud autour de leurs doigts? To make sure that they remember something important. Pour être sûr qu'ils se rappellent quand il y a quelque chose d'important. Because when they look at the string, they remember that there's something they need to do. Parce que quand ils regardent le nœud, ils se rappellent qu'il y a quelque chose qu'ils avaient à faire. It could be a birthday, an anniversary, or an important appointment. Donc, ça peut être un anniversaire, un anniversaire de mariage, ou un rendez-vous important. And Sabbath is like that string. Et le Sabbath, c'est comme ce nœud. And it reminds us, do not forget your Creator. Et il nous rappelle de ne pas oublier notre Créateur. And so, from the beginning, Satan has endeavored to make us forget. Et donc, depuis le début, Satan s'est efforcé de nous faire oublier. To forget that weekly reminder of God's creative power. Pour nous faire oublier le jour où Dieu nous rappelle son pouvoir créateur. Some 2,500 years after God gave us the Sabbath. Donc, 2,500 ans après que Dieu nous ait donné le Sabbath. Almost everyone on earth had forgotten. Presque tout le monde sur Terre avait oublié. Which meant that they had forgotten, not only the Sabbath, but they had forgotten God. Mais ils avaient oublié non seulement le Sabbath, et aussi Dieu. And so now they were worshiping idols of metal, wood and stone. Et donc, à ce moment-là, ils louaient, et ils adoraient des idoles en fer et en métal, en... wood and stone. Et en pierre. Now, yesterday, we studied God's law. Hier, nous avons étudié la loi de Dieu. Et nous savons que la loi de Dieu est éternelle. Parce que Dieu est éternel. Nous savons que la loi est parfaite. Parce que Dieu est parfait. Donc, la plupart des chrétiens n'ont aucun problème avec les neuf premiers commandements. But, ironiquement, ils oublient le seul commandement où Dieu nous dit, rappelle-toi. Celui qui dit, n'oublie pas. Dieu lui-même a écrit les dix commandements avec son propre doigt. Dans des tables de pierres écrites du doigt de Dieu. Donc, le quatrième commandement commence en disant, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Donc, aujourd'hui, comme dans le passé, la plupart des gens ont oublié aussi ce commandement. Que Dieu a établi le sabbat comme un jour de repos. Et Satan est déterminé aujourd'hui à ce que ça reste caché. Il est déterminé à ce que les gens oublient. Ou qu'ils l'ignorent ou qu'ils n'y croient pas du tout. Que le sabbat n'est plus valide, n'est plus d'actualité. Donc, ce soir, nous allons retourner dans la parole de Dieu comme nous le faisons tous les soirs. Pour revoir comment le sabbat a été donné dès la création. Mais avant, revoyons la création comme elle est décrite dans la Bible. Dans la création, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible nous dit qu'au deuxième jour, Dieu a créé le ciel. L'air et l'atmosphère. Et à ce moment-là, de l'air frais et pur enveloppait la terre. J'aimerais que vous essayiez d'imaginer ce que ces choses sont en train de se réaliser. On the third day, God separated the water from the dry land. Donc, le troisième jour, il a séparé l'eau de la terre sèche. On the third day of the week of creation, God also said. Donc, au quatrième jour de la création, Dieu a aussi dit. Let the earth bear flowers, fruit in abundance and be covered with green living things. Donc, que la terre porte de l'herbe en abondance et tout ce qui est vert, les arbres, les fleurs. On the fourth day, God made it possible that the light of the sun, moon and stars could be seen. Donc, le quatrième jour, Dieu a créé la lumière du soleil, des étoiles et de la lune. And on the fifth day, God said, let the waters produce living beings. Et donc, le cinquième jour, Dieu a dit que l'eau produise des êtres vivants. What a wonderful God. Quel Dieu merveilleux. He could have created all the fish the same color. Il aurait pu créer tous les poissons de la même couleur. But instead, he created beautiful and unique things. Mais au lieu de ça, il a créé des choses merveilleuses et uniques. For us to rejoice in God's creativity. Afin que nous puissions nous réjouir dans la créativité de Dieu. On the fifth day, God said, also, let birds fly in the open expansion of the heavens. Alors, le cinquième jour, Dieu a aussi dit que les oiseaux volent dans le ciel. On the sixth day, God said, let the earth produce living creatures. Et donc, le sixième jour, Dieu a dit que les êtres vivants, que la terre produise des êtres vivants. And then, living creatures dotted the landscape. Et donc là, les créatures vivantes ont envahi tout le paysage. And now, the earth seemed to come alive. Et là, la terre nous apparaissait vivante. And then, in Genesis 1, verse 26, we find that God said, let us make man in our image, in our likeness. Donc, dans Genèse 1, verset 26, nous trouvons le texte qui dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. So, God created man in his image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. And on the sixth day, God also created humans to perfectly live in that perfect place. Et donc, le sixième jour, Dieu a créé les êtres humains parfaits, afin qu'ils vivent dans un lieu qui était aussi parfait. And as we have studied, we saw that God put them in the garden of Eden. Et comme nous l'avons déjà vu, nous avons vu que Dieu les a mis dans le jardin d'Éden. A place, a universe, where they could be happy forever. Une place, un lieu où ils auraient pu être heureux pour toujours. And finally, after six days, God said, Et donc, finalement, après six jours, Dieu a dit, I will create a sanctuary, a refuge. Je créerai un sanctuaire, un refuge. I will give them a symbol, a reminder that I created them. Je leur donnerai un symbole et un rappel que je les ai créés. So they will never forget, I am their creator. Donc, ils n'oublieront jamais que je suis leur créateur. The entire first day of the life of Adam and Eve was a Saturday. La première journée entière d'Adam et Eve était un samedi. Genesis 2, 1 says, Thus the heavens and the earth, and all the hosts of them were finished. Genèse 2, au verset 1 et 3, nous dit, Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et il continue en nous disant, Dieu acheva au septième jour son oeuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre qu'il avait faite. Quel jour Dieu s'est reposé? C'est vrai. Et Dieu a béni le jour du sabbat, il l'a sanctifié, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, la Bible nous dit que Dieu a fait trois choses le jour du sabbat. La première chose, il s'est reposé. Nous nous reposons le jour du sabbat parce que nous aimons Dieu. Nous reconnaissons qu'il a créé le monde. Et le sabbat est un symbole de son amour, de son repos, et du fait qu'il prenne soin de nous. Deuxièmement, il a béni le jour du sabbat. Dieu a béni le jour du sabbat et il ne l'a pas fait avec les autres jours. Vous pouvez vous sentir béni au premier ou le deuxième ou le troisième jour de réunion que nous avons eue. Mais si vous voulez la bénédiction du jour du sabbat, vous devez louer Dieu et adorer Dieu le jour qu'il a déterminé pour cela. Et troisième, Dieu a sanctifié le jour du sabbat. Sanctifié veut dire mise à part pour un but sacré. Il a réservé le sabbat comme un jour de rappel dans la semaine qu'il était notre créateur. Et le Dieu de l'univers a mis à part un temps pour qu'il passerait avec nous. Mais comme nous l'avons dit, le temps est passé. Et les hommes et les femmes ont oublié le sabbat. Et quand ils ont oublié ce rappel de Dieu, ils ont aussi oublié leur créateur. Donc 2500 ans après la création, il a donné ses commandements de façon écrite. Les dix commandements ont été donnés par Dieu. Dieu a écrit les commandements avec son propre doigt. Et cette loi de Dieu est la même dans toutes les cultures. De tous temps et en tous lieux. Beaucoup n'ont pas conscience. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience des commandements de Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Chaque septième jour est un arbre de paix qui nous vient du ciel. Il y a 24 heures dans le septième jour où Dieu nous invite à nous échapper du stress. Dieu dit, venez, connectez-vous à moi. Venez et trouvez votre appartenance. Votre repos, votre but, votre but, et un abri. Le sabbat est un mémorial. Nous n'avons pas besoin d'aller à un monument ou à une montagne. Parce que ce mémorial revient à nous chaque septième jour. Comment une journée peut faire une différence? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que Dieu a fait ce jour différent? Les êtres humains ont essayé de rendre un jour sain que Dieu n'a jamais dit qu'il était sain. Et Dieu nous a demandé de garder le jour qu'il a sanctifié. Supposez qu'il y a un mariage. Et donc le fiancé est à l'hôtel avec les garçons d'honneur. Et la mariée vient vers l'allée. Donc ils ont la cérémonie. Ils sont mariés. Mais la mariée a aussi six. Et après le mariage, la voiture vient pour les emmener en lune de miel. Donc une des six dames demoiselles d'honneur va rentrer dans la voiture pour emmener le marié au lieu de la lune de miel. Et elle dit, allons-y. Et donc le marié maintenant, il demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne me suis pas marié avec toi. Tu n'es pas ma femme. Et elle dit, mais quelle différence ça fait? Bien sûr qu'il y a une différence. Parce que ce n'est pas celle que l'époux a choisi. Proverbe 14 au verset 12 nous dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort ». Donc Satan a demandé à Ève dans le jardin d'Éden. Quelle différence un arbre fait-il? Tous les arbres sont les mêmes. Et aujourd'hui, Satan refait la même chose et il dit que le jour ne fera pas de différence. Tous les jours ont 24 heures. Mais Dieu n'a pas dit, « Choisis le jour que tu veux ». Le commandement nous dit que c'est le septième jour qui est le sabbat de notre Dieu. Dans l'Ancien Testament, le sabbat était un signe de fidélité. De loyauté et d'obéissance à Dieu. Et c'était le signe que nous étions connectés avec notre Créateur. Ézéchiel 20 au verset 12 nous dit, « Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. » Pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Certains chrétiens sont confus. Ils pensent que Jésus est venu pour abolir la loi. Ou pour changer le sabbat biblique. Au contraire, Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Est-ce que Jésus est venu pour détruire la loi qui nous dit, « Tu ne commettras pas d'adultère ? » « Tu ne tueras point. » « Ou tu ne voleras point. » Bien sûr que non. Il n'est pas venu pour détruire les commandements. Et ça inclut le commandement où il nous dit de nous rappeler du jour du sabbat. Est-ce que Jésus a gardé le sabbat ou est-ce qu'il l'a aboli ? Luke 4 au verset 16 nous dit, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Si Jésus avait programmé de détruire le sabbat, pourquoi aurait-il pris l'habitude de le garder, de le respecter ? Pourquoi il n'aurait pas programmé un nouveau jour pour louer et adorer ? Et il l'aurait respecté aussi ce nouveau jour ? Dans la Bible, nous voyons que Jésus a gardé le sabbat biblique. Et que Adam et Ève ont aussi respecté et gardé le sabbat. Abraham était un gardé le sabbat. Moses, Isaiah, Jeremiah, Daniel. Moïse, Esaïe, Jérémie, Daniel également. Ils ont aussi gardé le sabbat. Jésus a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Le Nouveau Testament nous évoque 84 sabbats. Qui étaient observés par les premiers chrétiens. Les disciples aimaient Jésus et donc lui obéissaient. Et rappelez-vous de notre sujet de hier soir. Que suivre Jésus conduit à l'obéissance et pas à la désobéissance. Acte 13, 14. Acte 13, verset 14 nous dit, « Étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. » Gentiles begged that these words might be preached to them the next sabbath. Donc les gentils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. The gentiles in the Bible were not Jewish. Les gentils dans la Bible, ce sont les non-Juifs. Gentiles meant foreigners. Les gentils, ce sont des étrangers. Certains aujourd'hui disent que le sabbat était seulement pour les Juifs. Mais ici nous voyons un exemple que les gentils ont aussi gardé le sabbat. Et le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Donc les disciples gardaient le septième jour de la semaine. Les gentils ont dit, « Nous aussi on veut entendre ce message. » Ce n'était pas une réunion de Juifs. Parce que les premiers chrétiens gardaient le sabbat. Dans certains endroits, il n'y avait pas d'endroit de bâtiment où louer. Et donc ça menait les croyants à se réunir à ciel ouvert. Et même parfois à ciel ouvert, oui. On the Sabbath day, we went outside the city gate to the riverside, where prayer was customarily made. Donc le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. L'église chrétienne a gardé le sabbat pendant presque 300 ans, ses 300 premières années d'existence. Et le dernier livre de la Bible nous décrit l'église de la fin des temps. Donc l'Apocalypse 14 au verset 12 nous dit, « C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Le sabbat sera gardé quand cette terre sera renouvelée. The Bible says in Isaiah 66, « For as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, says the Lord, so shall your seed and your name. » Esaïe 66 au verset 22 nous dit, « Comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, » dit l'Éternel, « ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Le sabbat sera gardé pour l'éternité. Et même quand Dieu aura restauré tout ce qui existe. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous enseigne que le sabbat est le jour du repos. Parce que la loi de Dieu ne change pas. Nous allons célébrer et adorer le sabbat toute l'éternité. Certains se posent la question, « Pouvons-nous être sûrs quel jour est le septième jour ? » Rappelez-vous l'histoire de la crucifixion. Quand Jésus a été crucifié, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Et les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. S'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Jésus est mort le jour de la préparation. Le jour d'après le sabbat, il s'est reposé dans la tombe. Et les plus proches disciples de Jésus se sont aussi reposés selon la loi. Jésus a respecté le sabbat pendant sa vie et même pendant la mort. Alors la mère de Jésus, Marie, faisait partie des femmes. Imaginez la peine de Marie quand elle a vu comment ils avaient crucifié son fils. Et c'était presque le coucher du soleil et le sabbat allait commencer. Elle voulait amener du parfum pour honorer et parfumer le corps mort de son fils. Et à ce moment-là, la mère qui était en souffrance et en douleur, qui pleurait son être cher, a dû prendre une décision. Est-ce que je dois honorer le corps mort de mon fils? Ou est-ce que je dois respecter le jour du sabbat? Est-ce que vous savez ce que Marie a fait? Elle a décidé de respecter le jour du sabbat. Parce que Dieu a dit, rappelle-toi du septième jour pour le garder sans. Donc, tôt le dimanche matin, Marie a été travaillée. On le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Mais elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Maintenant que Jésus a mort sur ce que la Bible appelle le jour de la préparation, nous voyons que les chrétiens maintenant le nom de la préparation. Aujourd'hui, les chrétiens l'appellent le Vendredi Saint. Le jour d'après, c'est le jour que nous connaissons comme étant le jour du sabbat. Le jour où les femmes se sont reposées. Le jour où Christ lui-même s'est reposé dans la tombe. Et le premier jour de la semaine, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est resté trois jours. Selon la Bible, notre Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine. Quel était le premier jour de la semaine, lundi? Jésus n'est pas ressuscité le lundi. Parce que selon la Bible, le premier jour de la semaine est le dimanche. Donc quel jour est le septième jour de la semaine? Donc le jour de la semaine, le septième jour de la semaine se situe entre le jour où Christ est mort et celui où il est ressuscité. Qui est le jour du sabbat, le jour du repos. Le septième jour de la semaine. Est-ce que vous êtes toujours dans l'incertitude de savoir quel est le septième jour de la semaine? Si nous allions dans un dictionnaire, nous verrons que samedi, c'est le septième et dernier jour de la semaine. Comme définition. Dans le calendrier de Dieu, le septième jour est le samedi. Dans plus de 105 langues du monde, le mot pour le septième jour de la semaine est sabbat. Et ça, c'est dû parce qu'il y a une origine commune. Dans Matthieu 12, au verset 8, Jésus nous dit que, car le fils de l'homme est maître du sabbat. Et Marc et Luc disent la même chose. Le fils de l'homme est maître même du sabbat. Des millions de personnes qui ont étudié leur Bible ont conclu que le septième jour est le vrai jour du sabbat de Dieu. Et ils veulent suivre et connaître Jésus. Et obéir à Jésus plutôt qu'à la tradition des hommes. Ils veulent faire et accomplir ce que la parole de Dieu enseigne. Et c'est quelque chose que je veux faire avec eux. Si Dieu l'a dit, je le crois. Et si c'est dans la Bible, c'est pour moi. C'est pour moi. Maintenant, si Jésus est le Seigneur du sabbat, si Jésus est le Seigneur du sabbat, et si c'est le Seigneur du jour du sabbat, donc le jour du sabbat est le jour de Jésus. Et en étudiant votre Bible, peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce que je devrais faire? Et je vous conseille de suivre Jésus. La vraie religion n'est pas ce que je dis. Ou celui qui enseigne dit. Ou même ce que certains pasteurs ont dit. Ou ce que le prêtre a dit. La vraie religion est de faire ce que Dieu commande. Maintenant, mes chers amis, je ne sais pas dans quelle église vous avez grandi. Je ne sais pas ce que les prédicateurs et les enseignants vous ont appris. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de suivre ce que la Bible enseigne. et de suivre Jésus. Est-ce que vous voulez dire à Jésus ce soir? Jésus, j'apprends des vérités que je n'ai jamais su avant ce soir. Que je n'ai jamais compris. Je veux te suivre. Et je t'aime tellement que s'il est nécessaire, je ferai des ajustements dans ma vie, dans le but de t'obéir. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à accepter Jésus comme votre sauveur. Et je vous invite à lui obéir avec la totalité de vos capacités. Et laissez Jésus travailler dans votre vie. Levons-nous tous et nous allons prier ensemble en inclinant la tête. Notre Père, notre Dieu, Tu es un Dieu bon. Un Dieu qui a créé les commandements pour nous aider à vivre des vies meilleures. Et Seigneur, cette vie meilleure va au-delà de tout. Nous ne voyons peut-être pas comment garder les commandements rendra notre vie meilleure. Et peut-être, Seigneur, que nous avons peur de te donner une journée entière. Peut-être que nous ne voyons pas la logique qu'il y a dans cela. Mais Père, alors que nous avons nos têtes inclinées ici, Je te demande que chacun puisse prendre une décision. Et s'ils veulent prendre cette décision, permets-ils qu'ils puissent répéter ce que je dis. Répétez après moi. Si c'est votre prière, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Je te confesse comme mon Sauveur, mais aussi comme le Seigneur de ma vie. Je t'aime assez, Seigneur, pour obéir. Père, blénie ma famille et mon travail. Accompagne-nous alors que nous rentrons à la maison maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, rappelez-vous que demain, il n'y aura pas de réunion. La prochaine réunion sera vendredi. Mais je vous encourage à passer votre jeudi en études. Revoyez tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant et regardez et vous verrez ce que la parole de Dieu a en réserve pour vous. La prochaine réunion s'intitule, Qui l'a fait? Si le père ne l'a pas fait, le fils n'a pas voulu le faire, et les apôtres ne pouvaient pas le faire, alors qui l'a fait? Donc, vous pouvez venir vendredi et vous trouvez cette réponse à cette question. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage ST' 501